La dernière question, vous connaissez bien, on l'a évoqué, le milieu agri, agroalimentaire et agricole. Vous souhaitez réagir sur l'agribashing que subissent aujourd'hui le monde agricole ? Oui, j'ai mal avec ça. J'ai perdu mon papa au mois de juin cette année, agriculteur, donc il est décédé à 89 ans. J'ai vécu dans une ferme, j'ai vu comment cette profession a évolué, a fait des efforts pour sans cesse apporter de meilleures qualités. Elle a su aussi, et c'est heureux, développer des moyens un peu plus sociaux pour eux, pour leur propre existence. Et aujourd'hui, on a l'air d'oublier que malgré que l'humanité ait doublé quasiment de population sur les 20 dernières années, tout le monde est quasiment nourri. Il y a quelques endroits, et c'est plus pour des problèmes liés à des comportements humains qu'à des problèmes d'approvisionnement alimentaire. Donc c'est l'essentiel. Et aujourd'hui, on désigne facilement comme bouc émissaire l'agriculture pour faire valoir des idées qui s'éloignent quelque part. De l'essentiel de l'agriculture, c'est quand même de nourrir les hommes. Moi, je reste, et je veux le dire avec force, je suis très fier de l'agriculture. C'est toujours perfectible, mais dans tous les métiers, ça l'est. Et surtout pas plus d'agriculture que par rapport à beaucoup d'autres. Et voilà ce que je veux dire avec force, parce que je vis mal ça. Quand je connais les efforts et les contraintes de vie des agriculteurs, je trouve que c'est vraiment complètement injuste. Et les gens qui, légitimement, veulent attirer l'attention sur ce problème d'environnement, tout ou autre, qu'ils le fassent, mais qu'ils ne désignent pas comme bouc émissaire facile l'agriculture, elles ne le méritent vraiment pas. Merci Daniel Sauvage d'avoir participé à cette émission. Daniel Sauvage, vous allez ouvrir chaque année une vingtaine de points de vente, notamment sur l'arc atlantique en France. Merci à vous. Ainsi s'achève cette nouvelle émission Eco & Co. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur vos chaînes locales. Sous-titrage ST' 501